Allez, avec Frédéric Closier. Donc Frédéric, la saison se termine, le temps un petit peu de faire le bilan. Et quel bilan ? Une super saison 2014 et 2015 tout aussi jolie puisque l'an dernier c'était 61 victoires, cette année déjà 58. Super ! Que passez-tu ta saison ? Oui, la saison s'est bien passée, elle n'est pas finie, je ne sais pas si je battrai mon record mais bon, je signe tous les ans pour gagner une cinquantaine de courses. Donc oui, c'est vrai que j'ai fait un bel été, j'avais bien commencé l'année, après j'ai fait un bel été, j'ai récupéré 2-3 chevaux qui ont bien travaillé, dont Bingo Tivoli, j'ai une jument qui m'a surpris un petit peu qui s'appelle Allée Bellemis qui a bien travaillé également, que j'avais déjà l'année dernière mais c'était un peu dur au niveau des gains donc elle est retombée un peu plus dans ces catégories, elle a bien travaillé également et puis Altesse D'Ebène qui a bien travaillé également et que j'ai arrêté là et qui va reprendre pour l'année prochaine celle-ci. Oui parce que par ailleurs, plus une belle saison en tant que pilote, tu as fait une bonne saison aussi en tant qu'entraîneur donc vraiment une belle année 2015. Oui, c'est vrai que pour mon écurie ça a bien marché, on a gagné une petite quinzaine de courses, Etienne a gagné sa première course donc ça m'a fait très plaisir. Etienne a gagné ton fils, c'est un grand moment pour toi ? Oui, parce que bon, il avait couru très peu de fois donc il a le droit de mener que pour moi comme il est encore aux études donc non non c'était un bon moment. Oui, on le sait passionné, ça te fait plaisir d'avoir ton gamin comme ça qui se dessine peut-être à embrasser le métier, en tout cas qui est au contact. Ah oui, il est au contact avec moi depuis longtemps déjà, déjà dès l'âge de 11 ou 12 ans, il trottait déjà des chevaux, donc oui oui, il est mordu, donc là actuellement il est en bac, il fait un bac général mais bon, il veut faire ce métier-là donc ça ne nuit pas d'avoir un peu de bagage au niveau scolaire, après on verra comment ça va se passer dans les chevaux mais bon, il a l'air de bien s'y prendre. Donc 2015, bon 2014 c'était une superbe année, bon début de l'année 2015, tu t'attendais vraiment à une aussi bonne année que l'année passée ? Non, 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 après ça s'est bien enchaîné, j'ai eu de la chance de driver des chevaux qui étaient bien et donc après c'est vrai que j'ai fait un très bon mois de juillet, mois de août également, après ça s'est bien enchaîné, pour gagner des cours il faut avoir les chevaux mais il faut avoir aussi un peu de chance. Oui, c'est vrai que tu fais partie des pilotes les plus sollicités dans la région, de par ta réussite, donc tu travailles avec plusieurs professionnels qui te font confiance, c'est important aussi de leur rendre cette confiance, quand on est au sulki, c'est une vraie responsabilité ? Oui, parce qu'ils attendent des résultats, donc bon, il faut que je donne le meilleur de moi-même, mais bon, le mérite revient beaucoup, bon je gagne des courses, mais le mérite revient beaucoup aux entraîneurs, parce que c'est eux qui préparent leurs chevaux, donc quand je mène les chevaux, les chevaux sont prêts, donc c'est eux qui font le travail en amont et c'est à eux qu'il faut tirer un bon coup de chapeau également. Et c'est à toi de finir le travail ? Voilà, à moi de faire la finition, mais c'est eux qui amènent leurs chevaux au top, donc c'est à eux qu'il faut tirer un grand coup de chapeau. Toi qui te manque trois victoires pour égaliser sur ton année précédente, tu penses que c'est réalisable, voire même dépasser ce chiffre ? Oui, il ne reste plus qu'un mois, donc on va prendre... T'es mis ça en challenge un peu ? Non, 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 on va prendre les courses comme elles vont venir, parce qu'après si on se met à un challenge, il ne faut pas faire n'importe quoi en course, il faut absolument que je gagne pour battre un... Non, non, je vais prendre comme ça va venir et puis on verra par la suite. Si le record doit se faire, il se fera ? Voilà, exactement. 2016, comment ça s'annonce pour toi, pour ton effectif, tu peux nous en parler ? Oui, oui, donc l'effectif, voilà, j'aurais quoi, une 14-15 chevaux à courir pour plus, parce qu'il faut du personnel, si on a beaucoup plus de chevaux, il faut du personnel, donc je travaille avec une stagiaire de l'école de Mont-de-Marsan et puis Étienne quand il est disponible, quand il n'est pas à l'école, donc oui, j'aurais quelques chevaux pour courir les Grands Prix, et non, je n'en aurais pas, pour faire la petite province, oui, j'aurais une petite armada, oui. Frédéric Colosy, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour l'an prochain ? De gagner autant de courses que cette année et puis ça ira. Merci Frédéric. Merci.